Et bonjour ! Alors déjà, joyeux anniversaire ! Ah oui parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est les 1 an de la chaîne et franchement, bah je suis content. Ça fait 1 an tout pile que je suis sur YouTube, j'ai réussi à voir une bonne communauté de 5000 personnes qui me suivent sur YouTube et plutôt fidèles je trouve, en tout cas sur Instagram on se parle pas mal, on interagit vachement bien ensemble et c'est une super transition pour le sujet de cette vidéo. Donc sur Instagram justement, j'avais demandé il y a quelques temps une question très chelou, c'était si vous deviez être un monstre, vous sauriez quoi ? et j'ai eu un peu de tout, des tabourets, des frites, des démons, le kraken, plein de trucs comme ça très stylés et en fait l'idée c'était d'en faire un seul et même monstre avec plein de monstres regroupés dessus et forcément il y aurait ma tête à un endroit et le logo YouTube à l'intérieur de ce monstre. Au moins ça représenterait la chaîne, les gens, j'ai mis le nom de chaque personne à côté de l'idée qui a été proposée. Je vais profiter aussi de cette vidéo pour faire une rétrospective sur ma chaîne parce que, bah on a plutôt bien évolué donc la chaîne du coup date du 21 décembre 2019 et du coup là on est le 21 décembre 2020, si t'as bien compris ça fait un an, voilà. Et du coup on va parler un peu de toutes les vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne et du fait d'être plus à l'aise devant un micro. Du coup on va profiter de cette vidéo pour parler un peu de la chaîne et de voir un peu mon évolution déjà rien que le fait de parler devant un micro, et bah c'est tout con mais avant j'étais incapable de le faire de manière agréable, regardez ça. Et bonjour. Ah ok ta gueule ta gueule, on a compris. Voilà, c'était vraiment euh... horrible. Clairement le jeu d'acteur, le fait d'être à l'aise, le rythme, c'était vraiment pourri. Et je suis vraiment content d'avoir pu évoluer tout simplement sur ma chaîne de toute façon. J'ai évolué avec ma chaîne, clairement elle a une meilleure gueule. J'ai évolué moi aussi, clairement j'ai une meilleure gueule. De toute façon vous pouvez le voir, regardez, ça c'était avant et ça c'est maintenant. C'est fou hein, ça c'est impressionnant. La différence c'est chaud quoi. Mais bref, après je sais que ça peut paraître peu, en quelque sorte, parce que sur Youtube y'a des gens qui ont 12 millions d'abonnés et tout ça, mais eux c'est des fragiles, ça sert à rien. C'est de la gnignotte ça. Moi j'ai 5000 personnes et je suis ultra content. Enfin j'ai 5000 personnes. 5000 personnes me suivent, et vraiment un grand merci à vous. Bientôt y'a Rhinoshield et Red Shadow Legends qui vont venir me voir je pense. Et je vais être pété de thunes complets. J'aime beaucoup cette relation qu'on a pu faire ensemble. On est très proche, on parle ensemble, je réponds presque à tout le monde. En tout cas, que ce soit sur les commentaires, je peux répondre à tout le monde. Que ce soit dans Instagram, je parle à tout le monde. Je suis actif sur Twitter aussi, sur TikTok. Je suis un peu de partout. Et aussi je voulais remercier aux influenceurs Youtubers qui ont pu me mettre un petit peu en avant. Et surtout, très spécialement, JujuFit4. Vraiment c'est incroyable. Mais j'avais fait une animation sur elle, dans le passage de leur vidéo avec Thibaut qui m'avait fait extrêmement rire. Et du coup je m'étais dit, ça marcherait super bien pour une animation en fait. Donc je vais faire une animation. J'ai fait cette animation là, et je me suis senti con quand j'ai reçu un message en MP de Juju. Qui m'a dit un truc du genre, Waouh, t'es vraiment trop fort, c'est incroyable, jamais vu quelqu'un d'aussi fort que toi. Et du coup je me suis dit, très humble, parce que je m'y attendais pas. J'ai dit, ouais je sais, je suis incroyable. Et du coup elle m'a demandé juste de reprendre mon post carrément. Et de le reposter directement sur son Instagram. Et je trouvais ça super gentil de sa part. C'était vraiment incroyable. Donc un grand merci à toi. Après elle et Thibaut m'ont retweeté sur Twitter, tout ça, enfin, vraiment, un grand merci. Pareil, l'Inquetera, bah voilà, je raconte plein de trucs. Mais bon, c'est comme d'hab, de toute façon quand je dessine un truc, c'est au lieu de dire, Je fais des lines, je fais des ombres, gne gne gne. Non, je préfère parler un peu de ce qui se passe autour, c'est plus rigolo, c'est plus sympa. Et vu qu'on est copains, bah c'est beaucoup plus cool d'échanger ce genre de choses ensemble. Et du coup, oui, je disais, l'Inquetera m'ont mis en avant aussi, Parce que j'ai fait des dessins d'eux qui sont un peu dégueulasses. J'avoue que même moi, j'ai trouvé assez gênant ce dessin, mais il marche bien. Pour le coup, je trouve ça très rigolo. Et du coup, ils m'ont mis en avant aussi sur Twitter, en aimant mes trucs, en les partageant. Très grand merci à vous. Du coup, je tourne cette vidéo, comme d'habitude, depuis quelques temps, Je fais toutes mes vidéos putain d'en avance. Donc, ça se trouve, il sera passé un truc de malade entre temps, Et j'aurai un million d'abonnés, Et je serai, bah, comme je disais, pété de thune sa mère. Désolé, je vous coupe deux secondes, mais elle du passé, bah, t'avais raison. Il s'est passé un truc incroyable. Il s'avère que je suis passé dans 301 vues. Il y a pas longtemps, j'ai fait une animation sur Magla, Quand elle racontait qu'elle s'était pissée dessus en colo. Et pour lui rappeler ce super beau souvenir, J'ai animé cette histoire, et elle a juste adoré. Et je suis super content. Donc, merci énormément à Magla, Qui a parlé de moi à 301 vues, Qui m'a recommandé, Qui a passé mon animation, enfin, vraiment, c'était génial. Grâce à ça, j'ai gagné 1000 abonnés. Donc, aujourd'hui, j'ai plus de 6000 abonnés. Mon but de fin d'année, c'était 5000. Et je l'ai dépassé, donc merci énormément. Je vous mettrai l'extrait 301 vues à la fin de la vidéo. Je profite de cette pause pour faire l'annonce du gagnant du concours XP-Pen. Il se trouve qu'il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo Où je vous faisais gagner une tablette graphique. Et pour ça, il suffisait de mettre un commentaire sous la vidéo Disant, merci Maël, et merci XP-Pen. Et être abonné à la chaîne. Pour faire le tirage au sort, je suis allé sur un site Qui tirait au sort un commentaire au hasard Sous la vidéo. Et il se trouve que le gagnant est... Mousse, bravo à toi. Je te laisse venir vers moi en commentaire, ou directement en MP sur Instagram Pour qu'on voit pour l'adresse et pour t'envoyer la tablette. Merci énormément à tous ceux qui ont participé. Vous étiez vraiment beaucoup. C'est mon record de commentaires, clairement, j'ai jamais eu autant de commentaires Sous une vidéo. J'espère que ça nous permettra de faire d'autres concours à l'avenir Pour faire gagner plus de trucs. Merci énormément à XP-Pen, merci à vous tous d'avoir participé. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je voudrais vraiment vous remercier pour cette évolution que j'ai sur YouTube Il y en a qui me suivent depuis très longtemps Je me rappelle des messages qu'on me disait en commentaire Ah, quand tu seras super connu, rappelle-toi de moi Alors clairement, j'ai oublié les pseudos Mais je continue de parler aux gens Peu importe qui c'est Si c'est des nouveaux, des anciens, je leur parle toujours autant Et moi ça m'éclate Il y en a même certains avec qui je joue le soir à des jeux vidéo Que c'est du Rocket League pour leur péter la gueule Parce que je suis vraiment extrêmement fort sur le jeu Enfin bref, je suis vraiment content de toutes les rencontres que j'ai pu faire grâce à YouTube Après voilà, j'ai un petit niveau, je suis pas très connu Mais j'ai pu rencontrer des gens justement du même niveau que moi Ou de la même notoriété que moi Et je trouve ça incroyable en fait de partager cette passion là Avec ces gens là Et voilà, enfin c'est vraiment cool Ça peut faire encore comme la vidéo de l'illustration que j'ai fait pour Anna Où c'est un peu cul-cul, où je remercie des gens, blablabla Mais en même temps, est-ce que c'est pas le plus intéressant ? C'est cool non ? Moi j'aime bien C'est pour ça cool qu'on parle ensemble J'ai beaucoup aimé faire ce dessin Parce que oui, à la base c'est quand même une vidéo où il y a un dessin J'ai vraiment beaucoup aimé faire ce dessin Je trouve la symbolique assez sympa Parce que clairement, j'aime les monstres Au cas où vous le saviez pas Et je trouve ça cool de vous avoir intégré dedans ce dessin là De vous avoir fait participer encore une fois Et que chacun s'y retrouve un peu J'ai pas pu tout mettre non plus Parce qu'il fallait quand même que ça ait un minimum de gueule Pas que les autres idées étaient moches hein Mais c'est juste qu'il y a des choses qui n'allaient pas forcément rendre bien Qui ne m'inspiraient pas trop pour faire des monstres Ou pour les intégrer dedans Donc voilà, désolé pour ceux que j'ai pas pu mettre dedans En tout cas, merci d'avoir participé J'espère vraiment que la vidéo vous plaît J'espère qu'on continuera à être aussi proche Avec des super bons collègues J'espère qu'on aura toujours cette relation de copain Plutôt que juste abonné youtubeur Enfin bref, merci beaucoup Je vous dis à la prochaine On se verra bientôt dans une prochaine animation Bisous Attendez avant de partir Il y a pas longtemps, j'ai fait un sondage Où je demandais aux gens S'ils préféraient être copain avec Legolas ou Gimli Et beaucoup de monde a dit Legolas Je crois que c'était 60% ou un truc comme ça Et je suis pas d'accord Pour moi, c'est Gimli le plus cool En tant que copain Genre c'est celui à qui je me taperai le plus de bar Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire Je ferai même un sondage dans les communautés Vous préférez être copain avec qui Gimli ou Legolas Gimli c'est le meilleur Allez bisous Ah et tant que j'y suis à rajouter des bouts d'audio A la fin de la vidéo C'était pour vous dire qu'il y a du nouveau sur la boutique On a rajouté quelques produits Dont des pins Parce que je sais qu'à l'effigie de la chaîne Ça pouvait vous plaire Étant donné que c'est ce que vous m'avez dit sur Instagram Donc j'espère que ça vous plaira Pensez à vous abonner à ma chaîne youtube A me suivre sur les réseaux A me suivre sur les réseaux A la fin de l'émission on a des petites recommandations Magla tu ouvres le bal Est-ce que tu as peut-être un créateur ou une créatrice Ou n'importe quoi à nous conseiller s'il te plaît C'est une chaîne Alors tu l'as peut-être vue passer sur Twitter Qui a animé tout le passage du pipi dans la colo Que j'avais raconté la dernière fois C'est incroyable C'est les souvenirs de Maëlle Mais non C'est génial Du coup on devait partir en classe verte Et j'arrivais toujours à les esquiver Parce que quand j'étais petite j'étais très timide Et je n'aimais pas me mêler aux gens Et du coup cette classe verte je ne l'avais pas esquivée Alors je crois que c'était un truc Peut-être la Rochelle ou autre Mais on était dans un grand domaine Avec du verre et tout